ça va sylvine ça va tu te réveilles ouais mais je suis en vacances et je suis seule alors d'accord donc voilà tu décompresses quoi désolé non c'est bien c'est bien tu as raison moi ça fait une demi-heure que j'attends ouais j'ai vu ton message dans 10 minutes alors c'est vrai merde mais j'ai trahi bon du coup il manquerait qui il manquerait Stéphane mais lui je pense que d'après ce qu'il a compris c'est que il fait j'ai buggé il sera pas là avant 10h30 d'après ce que j'ai compris attendez je vais revoir qu'est-ce qu'il m'a écrit c'est pas 10h30 bah écoute nous on y est nous voilà donc du coup Armand il risque de partir un peu plus vite donc je vais déjà un peu expliquer le topo bon à part ça tout le monde est prêt ? oui ah oui oui vous avez bien appris les dialogues tout ça tout va bien ? ah non pas encore ça c'est après c'est quelques jours avant le tournage voilà toujours il manquerait Stéphane bon mais écoutez je vais vous parler de 2-3 trucs ah non mais ça le concerne merde mais du coup il manque plein d'autres personnes il y a Laurent tout ça bon mais ils ont peut-être pas envie de venir bon c'est pas grave est-ce que l'un d'entre vous a des talkie walkie ? ah il y a Yann qui est repart moi je crois que j'en ai 2 là ah ouais parce que 1 ça sert à rien non ? ouais à part de s'appeler soi-même oui il fonctionne bien ? il fonctionne bien ? je ne me suis jamais servi en fait je pense que ça fera de la randonnée mais bah écoute si tu peux les prendre ça peut nous être utile ok au pire tu me diras les piles qu'il faut je les prendrai ou j'en sais rien voilà alors il faut savoir une chose c'est que vite fait le réseau tout ça c'est galère un peu ouais ouais mais ça va je vous vois alors il faut savoir que j'ai acheté un appareil pour le son parce qu'on n'en avait pas et Jean Jean Menthoff devait nous en prêter un le problème c'est que le seul à savoir l'utiliser c'est Fadi et Fadi ne sera pas là le week-end d'après donc le week-end d'avril bon du coup j'ai été obligé d'acheter un appareil que quelqu'un d'autre puisse utiliser quoi c'est à dire que il n'est pas trop compliqué bon il faudra que j'apprenne à l'utiliser ou Fadi me montrera il faudra qu'on essaie de se voir je ne sais pas quand mais voilà et mais par contre on aura toujours la perche de Jean on aura toujours après je ne sais pas ce qu'on peut brancher d'autre là il y a plein de il y a plein de prises partout donc ça c'est toi qui verras on en parlera mieux tous les deux oui donc ça c'est à vos 200 euros mais j'ai mis 100 euros de ma poche parce qu'après c'est un truc que je vais garder pour moi donc du coup si vous voulez j'ai pris que 100 euros sur le budget du film voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir alors ben c'est dommage que Stéphane ne soit pas encore là donc voilà donc les talkie walkie c'est bon les sabres les sabres donc pour donc qui sont les sabres sont loués donc je crois qu'on avait pour 150 euros ou 145 je ne sais plus exactement moi j'ai noté 150 euros 145 voilà bon 145 donc c'est pour ça ce n'est pas exact parce que souvent j'arrondis un peu donc du coup on a loué les sabres donc ça c'est fait donc ça on sait qu'on les aura après c'est Armand ou à moins ce qu'il me les envoie à moi mais je préfère que Armand les ait et qu'il gère le truc parce que de toute manière vous êtes enfin tu m'avais dit que peut-être que vous allez vous entraîner un petit peu avant oui la dernière semaine oui la dernière semaine voilà après je ne sais pas si Julien n'était pas là pas dispo je ne sais plus ce qu'il y avait la semaine d'avant voilà bon vous vous organisez ça oui oui ne t'inquiète pas donc j'ai acheté une machine à fumer lourde pour pour la fumée lourde qui reste un petit peu au sol et au moins là parce que le truc c'est que j'ai vu les locations et pour le même temps finalement de location ça revenait à 20 euros près ça revenait pareil que de l'acheter donc du coup je l'ai acheté donc 120 euros une machine à fumer voilà avec le produit c'est en plus bien sûr je ne sais pas combien j'ai acheté le produit je ne sais pas une trentaine d'euros je ne sais plus exactement donc voilà donc le micro j'ai acheté aussi les t-shirts pour les contreparties j'en ai eu pour une vingtaine d'euros alors sachant qu'il n'y a pas encore le flocage dessus etc voilà donc là en gros niveau budget on est sur les 1700 euros du départ avec tout ce que tout ce que j'ai acheté que je vous ai dit au fur et à mesure il ne nous reste plus que 400 euros voilà donc voilà mais au moins on sait qu'on a tout tout ce qu'il faut niveau matériel on peut dormir tranquille on a le gîte on a tout ce qu'il faut tout ça c'est prévu donc les 400 euros pour le moment à moins qu'il y a autre chose à acheter mais pour le moment je ne vois pas on est prêt pour tourner c'est à dire qu'après ce sera pour la nourriture au dernier moment s'il faut payer quelque chose voilà on fait le régime je fais le régime ouais voilà le énième le énième ouais ouais je cache mon je cache mon je cache mon l'oître comme ça moi c'est rien vas-y voilà j'en ai marre je crois que je vais aller pousser des noisettes pendant 6 mois donc vous avez tous vu les toilettes sèches que j'ai réalisé oui c'est bien c'est bien c'est un film d'odeur c'est un film d'odeur non mais voilà parce qu'en fait on est allé voir au niveau de la sur le décor avec le gars du département et donc du coup ce qui est bien c'est qu'il y a des prises électriques mais sauf qu'il n'y a même pas l'eau il n'y a personne tant pis bon ben voilà parce que ceux qui sont concernés par ça vous vous enfichez en fait bon il y a des prises électriques donc si on veut on pourra mettre la machine à fumer un peu où on veut il n'y aura pas le bruit du oui du moteur du générateur moteur là tout ça oui c'est du chaud du chaud du chaud voilà les toilettes donc les toilettes ont été enlevées il y avait soi-disant des toilettes en haut ils les ont enlevées donc du coup comme j'arrive pas à avoir la brasserie le genre de brasserie qu'il y a en haut la buvette voilà donc du coup je me suis dit je pense que le mieux c'est ça parce que j'ai regardé pour louer un toilette de chantier mais c'est hors de prix c'est plus que le budget qu'on a eu donc ça sert à rien donc du coup voilà si c'est une toilette je mettrai un drap autour et puis voilà si on va aller aux toilettes on le met un peu loin et puis ça voilà au moins on pourra aller aux toilettes ça vous convient comme ça ? oui un paravent il faut mettre un paravent un paravent ou un drap bon bref c'est un restaurant qui n'est pas du vent parce que ça sert à faire non mais on l'accrochera on va éviter de manger les pruneaux oui voilà bon bref ça on se débrouillera mais au moins on sait qu'on peut aller aux toilettes qu'est-ce qu'il y a à savoir aussi c'est que nous on n'a pas la clé du enfin on aura la clé du du vallon des carmes parce que vous savez il y a une grille en haut oui vous m'entendez en haut du vallon des carmes il y a une grille donc comme c'est interdit au public c'est fermé le truc c'est que le gars du département il va me passer la clé le problème c'est qu'on n'aura pas la clé de la de la grotte de la grotte du couvent voilà tout simplement parce que c'est un truc protégé il y a des chauves-souris dedans tout ça donc ça ils ne veulent pas donc ça le truc c'est qu'on pourra le faire qu'à partir d'une certaine heure quand le le gars du département viendra donc du coup c'est pour ça il y a quelque chose il y a quelque il y a quelque entre quoi ? vas-y vas-y non 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 j'allais dire entre 12h et 13h quoi ouais non c'est pour ça que le planning si vous voulez a un tout petit peu changé pas dans les jours mais au niveau dans quel ordre on va tourner voilà par exemple je crois qu'on devait tourner en premier dans le couvent le samedi ou le dimanche je ne sais plus donc ça par exemple je l'ai mis après plus tard dans la journée voilà ouais voilà on s'en fiche un petit peu c'est juste que ça a changé un peu d'ordre oh mais si tu l'as déjà vu essayez de mettre vos vos téléphones à l'horizontale petite précision petite précision avant tout vendredi 26 je je peux venir dans l'après-midi avec ma fille donc voilà simplement pour vous prévenir que je peux vendredi dans l'après-midi être là ah bah ouais ouais c'est bien ça nous arrange au cas où s'il faut dérouler du câble de 50 mètres pour l'électricité voilà ça pour dérouler du câble on va en dérouler ça c'est sûr d'accord salut Thomas salut Thomas salut Thomas ah il a dit ça par lui il est reparti quand on lui dit salut il s'en va non non je suis là bon d'accord donc tout le monde admire le peignoir de Thomas ouais tu veux pas voir tu veux pas voir tu veux pas voir tu es en dessous ah oui oui ah il y a pire que moi non ah oui oh bah d'accord non non on préfère pas voir avant que avant que je ne parte vas-y vas-y que fini termine non non moi j'ai plus rien il est pas tu as terminé tu as terminé ouais non 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 c'est juste par rapport au à l'époque donc 1810 c'est durant l'époque Napoléon l'Empire donc au niveau des coiffures les mecs au niveau Empire il faut les bacantes il faut les bacantes ça c'est obligatoire c'est comment on va faire voilà donc il faut laisser pousser voilà donc toi Julien t'as pas de problème si tu peux si tu peux oui je suis au mois de mars si tu peux laisser un peu pousser tes cheveux Julien ce serait pas mal parce qu'ils avaient quand même voilà ils avaient quand même les cheveux un peu tu vois pas en bataille mais en broussaille enfin les cheveux un peu épais avec donc les les croquants de chaque côté ou les bacantes ou enfin ce que vous voulez ou les les castafiores mais mais ça c'est c'est important parce que c'est ce qui avec le costume c'est ce qui permet quand même de bien visualiser l'époque il faut laisser pousser les pattes alors oui les pattes mais assez longues assez longues tu vois alors il faut ou alors au pire il faut que j'essaie de voir avec Elodie si elle peut faire si elle peut en mettre mais je sais pas comment je sais pas si c'est possible ah oui ouais mais alors ce sont des frais ça ce sont des frais en plus parce que je sais pas mais à moins qu'on soit coquet pour nous c'est pas un gros problème à moins qu'on ait un tournage alors dans ces cas là c'est c'est un peu plus compliqué mais les 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 postes ce qu'on appelle les postiges professionnels quand même ça coûte relativement cher enfin je sais pas c'est à moins qu'elle en ait si elle en a déjà parce que c'est pas évident se laisser pousser les back-ends comme ça pour jusqu'au mois de mars enfin on va essayer de toute manière oui je vais essayer de voir avec elle quand même si elle peut faire quelque chose au cas où mais de toute manière vous le savez alors je sais que c'est pas évident pour tout le monde mais au plus vous allez être on va dire en vrac barbe etc au mieux ça sera pour le tournage de toute manière maintenant je peux comprendre que par exemple Stéphane il est professeur il va pas arriver avec une barbe moche bon voilà ça je peux le comprendre mais il faut excusez-moi il faut laisser pousser la barbe faire être dégueulasse si si tu peux parce que moi c'est mieux parce que moi ça va vite si tu peux c'est mieux si tu peux pas on fera tant pis voilà on va pas c'est tant pis c'est le jeu quoi moi j'ai j'ai que des cours alors si je laisse pousser la barbe je m'en fous j'ai que des cours moi ça me va donc au plus vous allez avoir la barbe ou autre au mieux ce sera parce que après vous allez être tout abîmé maquillé etc mais c'est toujours mieux voilà un peu comme abîmé on l'est déjà naturellement abîmé donc ça va donc comme Thomas ou comme Julien voilà c'est parfait la barbe elle est parfaite super du coup je veux un cachet de pillion tous dans le même lit non c'est ça laisse moi parler déjà ça bug pour économiser il n'y aura pas de matelas non c'est pas vrai il n'y aura pas de matelas non par contre ce qu'il n'y aura ce qu'il n'y aura pas ce sont ce sont les draps tout ce qui est draps et t'es d'oreiller tout ça je vais vous demander de les prendre si ça vous dérange pas de chez vous voilà parce que forcément elle ça lui fait des frais ça nous fait des frais en plus il faut qu'elle lave les draps tout ça si on peut économiser sur ça et que vous en preniez de chez vous ça peut être intéressant voilà donc ça je vous dirais de sac de couchage de sac de couchage plutôt que des draps alors c'est comme tu veux mais tu peux prendre un drap ça te dérange c'est toi qui voit après ils sont déjà tous là c'est ça tout le monde je vais renégocier mon contrat je vais renégocier mon contrat d'accord c'est bon il y a Stéphane qui est figé tu es figé ? ah ouais parce qu'on ne te voit pas en fait t'as qu'une photo mais maintenant les gars il faut arrêter de parler en mal de Stéphane parce qu'il est là vous l'avez vu ? vous avez casté du social-mando les gars ? ouais toujours ça marche pas comme ça je vous le dis ouais je suis en train de préparer les bagages parce qu'on s'en va avec les enfants mais je vous garde en audio et écoute ce que le chef a à dire alors écoute on va faire un il y a un chef ? il y a un chef ? je t'entends vas-y alors on va faire un récapitulatif parce qu'en plus Armand doit partir donc au pire Armand tu t'es déjà tout donc si tu veux partir tu me dis au revoir et c'est bon alors il faut savoir une chose donc du coup oui oui ça je t'écoute mais Armand s'en va alors ciao j'écoute j'écoute ciao salut Stéphane ciao Armand ciao salut à la prochaine ciao ciao Thomas est invisible allez voilà Armand est parti mais je lui avais déjà dit tout ça avant alors donc les talkie walkie Fadi s'en charge il en a Thomas est-ce que tu nous entends ou pas ? bon Thomas n'est plus là ok il faut savoir une chose c'est que pour le week-end de avril week-end d'avril donc il y a il me semble il y a Julien qui vient il y a Sylvine en acteur et Stéphane il y a vous trois en acteur les autres ne viennent pas en avril il faut savoir que personne ah oui c'était le week-end que tu avais dit peut-être qu'on aurait besoin c'est ça ? c'est pas ça ? le week-end de marge ? non non c'est pas le week-end de marge ça c'est le week-end qui est prévu c'est le week-end prévu c'est prévu comme ça depuis le début alors rassure-moi rassure-moi non non t'inquiète pas t'inquiète pas non c'est juste il y avait 15 jours il y avait 15 jours le week-end de marge c'était le 5 avril ah d'accord c'est bon je vois la situation Julien ouais Stéphane sur les séquences je suis pas prévu le 3 avril le samedi 3 avril c'est les séquences 4 et 10 où il y a Stéphane et Sylvine et Stéphane moi je suis que le dimanche ce week-end exactement c'est ça ? exactement le week-end du 3 avril c'est ça ? ouais exactement donc Julien toi tu peux venir que tu peux venir que le dimanche matin d'accord alors en réalité ça nous arrange pourquoi ? parce que vu qu'il y a beaucoup moins de monde j'ai pas pris de gîte pour économiser donc du coup tout le monde tout le monde dormira chez moi que ce soit Thomas bon Thomas lui il dormira tout le temps chez moi de toute manière donc que ce soit Thomas mais je pense que et Fadi dormira chez moi aussi je vais faire en sorte de prendre on va dire l'équipe technique chez moi que ce soit Fadi et Thomas et après il y aura encore peut-être deux personnes qui peuvent dormir chez moi mais je sais pas encore qui peut-être Sylvine voilà on va voir ça voilà je sais plus pourquoi j'ai dit ça du coup oui voilà tout simplement pour dire que du coup il n'y aura pas de gîte c'est pour ça qu'on va faire en sorte que vous venez plutôt le matin donc Julien toi tu viens que le dimanche matin ouais ouais c'est bon alors personne ne dort ici moi s'il faut venir tôt quoi je viens de quel tour ? après de toute manière le week-end d'avril il n'y a vraiment pas beaucoup à tourner c'est tranquille par rapport à ce qu'on va tourner le week-end d'après donc seulement Sylvine ah d'accord alors attendez laissez voilà je continue personne ne dort ici le 2 novembre novembre le 2 novembre avril avril voilà il y a longtemps seulement alors ensuite il y aura donc le 3 donc tout le monde ah c'est trop compliqué je m'embrouille je récapitule ah mais de toute façon tu nous as fait un vas-y vas-y et non non tu vas le remettre par écrit c'est déjà par écrit je vais le mettre par écrit mais au moins vous le savez Sylvine Thomas et Marion ouais ouais ça marche alors attendez laissez-moi parler Sylvine Thomas Marion Elodie Laurent et du coup Fadi il sera pas là de toute manière et dans qui est parti là à Yann bon ok dormiront le 3 au soir d'accord donc il y a Laurent Sylvine Thomas Marion bien sûr si elle veut être là et Elodie voilà donc ça ce sont les personnes qui dorment le 3 au soir donc ah d'accord c'est le minot de la petite ok donc du coup tout le monde personne ne dort le 2 au soir c'est à dire qui est Marion Marion c'est la copine de c'est qui Marion c'est la femme de Thomas c'est ma gosette qui sera là pour faire les photos du tournage vous ne l'avez pas encore bien vu elle n'a pas apparu encore mais elle sera là donc ça personne donc tout le monde toute l'équipe arrive le samedi matin le samedi 3 parce qu'on a on a que deux séquences à tourner une où où Joe ou Stéphane est devant la grotte donc ça ne prend pas longtemps à tourner et une où il y a une où la scène où Joe meurt donc il n'y a que ces deux séquences dans toute la journée à tourner donc on peut voilà donc tout le monde peut venir le 3 au matin ensuite le 3 au soir donc il y a Thomas Marion Sylvine Elodie et Laurent ah merde passer au niveau supérieur non pas du tout j'ai trop enregistré bref c'est pas grave ok qui dormiront le 3 au soir voilà le 4 Julien arrive le matin pendant que Julien arrive le matin on peut tourner d'autres plans nous avec Sylvine notamment le début de la séquence 12 on peut le tourner pendant que Julien se fait maquiller etc donc voilà donc ça c'est bon pour tout le monde pour le week-end d'avant alors pour le week-end d'avant ça m'étonne quand même parce qu'en général je l'ai mis en même temps bon bref ok je l'ai remettré non non il arrive il n'y est pas ça fait longtemps c'était il y a un moment c'était non tu l'as mis c'est vrai mais c'est vrai que tu l'as mis que sur mes mains de te mourir ah ouais tu peux le doubler le doubler sur Whatsapp du coup bon ben ça va ok bon ça m'étonne mais bon c'est pas grave qui en fera ça donc du coup ah oui parce que j'ai tout mis qui dort où et quand ah non mais j'ai pas alors ah bon mais ça va mais c'est bon à savoir ça c'est pour ça que je te pose la question c'est pour ça que je te pose la question parce que je voilà je dors avec qui quand, comment qui ronfle ou pas si quelqu'un ronfle mais t'es pas avec moi sinon je vais être de mauvaise humeur le lendemain moi je ronfle ça rapporte les boules de caisse bon moi je fais de la pièce du sommeil mais c'est juste pour un coup non mais même avec les boules de caisse même avec les boules de caisse il y en a un qui ronfle je dors pas j'entends un mec qui mange des chips dans mon jardin parfait voilà c'est bon là ouais ben non on peut qu'on t'entend toujours bref euh je me mets là bas parce qu'ils entendent non mais sinon tu peux muter si tu mutes ah non mais du coup on t'entend plus c'est ça ouais bref euh je sais plus j'écoute j'écoute c'est bon je me suis isolé un peu on était où du coup Julien tu me disais quoi tu disais que Laurent avait tu disais que Laurent avait acheté un filet ouais voilà un grand filet donc on a pas mal de choses pour décorer le ponton on m'a donné l'autorisation de mettre des feuilles tu sais sur le ponton en bois là de jeter un peu des feuilles etc pour pas qu'on voit que c'est du bois neuf etc donc là pour moi ça va aller niveau décor tout ça après le décor c'est naturel donc pour moi on est prêt au niveau ça on est prêt au niveau technique parce que bah la caméra je pense qu'on est prêt on a le micro euh la caméra quoi ? il faut que je l'achète la caméra d'abord voilà il faut que tu achètes la caméra tu me diras combien pour combien il t'en faut je te rembourserai il n'y a pas de soucis ouais franchement il y en a ils tournent avec bon donc du coup voilà donc ça on est prêt de quoi d'autre on a les toilettes donc ça c'était une chose importante pour moi qu'on ait les toilettes euh et voilà je pense qu'on a à peu près tout dit je pense que c'est